Historiquement Votre, c'est, vous le savez, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et dans notre quotidien, mon cher David Castello-Lopez, il y a indéniablement le frigo. Oui, le frigo, complètement. J'ai mis un certain temps à comprendre que j'étais une personne obsessionnelle. On a compris plus vite que toi. Pas obsessionnelle genre, ah mais moi je suis grave obsessionnelle, j'adore les frigos. Non, pathologiquement obsessionnelle. En fait, j'ai des tocs qui se manifestent, par exemple, sous la forme d'un besoin de connaître en permanence les dates de péremption de tous les produits qu'il y a dans mon frigidaire. A l'heure où je vous parle, par exemple, et je vous jure que je ne suis pas allé regarder, je sais que j'ai des yaourts Activia, périmés, depuis le 29 décembre. J'ai aussi du beurre à consommer avant le 7 janvier. Et pourquoi vous les gardez l'obsessionnelle ? Sinon, ils seraient déjà à la poubelle. Ah non, mais c'est une obsession qui est de connaître la date de péremption, pas de touche. Vous les laissez ? Non, mais vous savez que les yants, vous pouvez les manger. Et bien après la date de péremption, il n'y a aucun problème. Exactement. Alors, tout ça, ce n'est pas des informations qui prennent énormément de place dans ma tête, mais elles sont là, en toile de fond, de façon permanente. Et c'est comme une sorte de petit stress. Tout ça pour dire que le réfrigérateur, pour moi, ce n'est pas qu'une machine à faire refroidir les choses, c'est aussi un compagnon de névrose. J'ai donc nécessairement eu envie de connaître ses origines. Bon, alors, avant tout, je vous parlais des bactéries. Les bactéries, et ce n'est pas vous qui irez le contraire, Mathieu, ce sont des petits êtres fourbres qui nous rendent la vie très difficile. Je ne sais pas pourquoi je vous ai choisi, vous, plutôt que quelqu'un d'autre, ni votre rapport particulier avec les bactéries. Mais ce n'est pas grave. Ces bactéries, elles ne se sentent bien, si vous voulez, que si la température leur convient. Et la température qui leur convient, c'est entre 4 degrés et 60 degrés. C'est là qu'elles se sentent bien. Et c'est ça qu'on appelle, en sécurité alimentaire, la zone de danger. Au-delà de 60 degrés, les bactéries commencent à mourir. Et en dessous de 4 degrés, elles sont un peu léthargiques. Donc, si vous voulez conserver vos aliments correctement, il faut que votre nourriture soit stockée. Soit au-delà de 60 degrés, soit en dessous de 4. Bon, le truc, c'est qu'au-delà de 60 degrés, vos aliments, ils continuent à cuire, ils sont au moins bien. Donc, la meilleure option, c'est quand même de stocker la nourriture à basse température. Sauf que créer du froid, c'est pas facile. Longtemps, la seule option, c'était la glace. On prélevait la glace là où la nature l'avait formée, et on transportait cette glace dans des endroits où on en avait besoin pour refroidir des trucs. On pouvait la conserver un certain temps dans les copeaux de bois, vous voyez. Et il y a pu avoir comme ça, pendant une bonne partie du 19e siècle, un commerce mondial de la glace. En France, on importait de la glace de Norvège. À Cuba, on importait de la glace de la Nouvelle-Angleterre. On ne le fondait pas pendant le voyage ? En fait, on a fait des progrès dans l'isolation, qui a fait qu'on a pu transporter cette glace, mais on avait de la glace à Cuba qui venait du Connecticut. Et on avait des glacières aussi. Exactement, des armoires à glace. Il y avait des trains de transport réfrigérés pour la nourriture, avec des compartiments de chaque côté où on mettait d'énormes blocs de glace, et qui permettaient que le milieu soit froid. Mais parallèlement à ça, il y a aussi des gens qui essayaient d'inventer une façon de fabriquer du froid à la demande, froid artificiel. Et le père de toutes ces tentatives, c'est un médecin écossais qui s'appelait William Cullen, et qui a démontré au XVIIIe siècle que lorsqu'une substance s'évapore, elle absorbe de la chaleur, et donc elle crée du froid. Exemple, si vous léchez votre main, faites comme ça là, et que vous soufflez dessus, Je me l'auto-fais, et je me suis lavé les mains. Et que vous soufflez dessus, vous soufflez sur la main. Ça fait froid, il se passe quoi ? C'est froid, à l'endroit où vous avez léché. Pourtant, au départ, votre salive, votre soufre et votre main, elles sont exactement à la même température. Ce qui se passe, c'est que chaque molécule de salive qui s'évapore a pris un peu de chaleur à la salive qui reste sur votre main, et qui devient donc toute froide. Et bien les frigos, ils fonctionnent exactement sur ce principe, en contrôlant l'évaporation d'une substance à l'intérieur d'un tube qui passe près des aliments, et qui donc est tout froid. La première fois qu'on a réussi à faire ça commercialement, c'était au milieu des années 10, mais le premier frigo grand public qui a eu du succès, il date de 1927, il a été fabriqué par General Electric, et il s'appelait le GE Monitor Top. Il coûtait équivalent de presque 7000 euros aujourd'hui. Il y a encore des frigidaires à 7000 euros. C'est ceux qui vous disent justement si les produits sont périmés, qui recommandent pour vous... Exactement, et qui ont une double armoire comme ça. Mais disons que là, c'était le seul... Si vous vouliez un frigo, le premier prix, c'était 7000 euros. Et bien sûr, le moment où le frigo s'est généralisé, c'est au moment où tout l'électroménager s'est démocratisé, c'est-à-dire après les 30 Globes, pendant les 30 Cordieuses, pardon, juste après la guerre. Mais jusqu'aux années 50, moi ma mère me racontait qu'à Venue de Saint-Ouen, chez ses parents à Paris, on livrait de la glace encore pour les commerçants, pour tous les gens qui n'avaient pas de frigidaire. Alors aujourd'hui, les frigos, ils n'ont plus super bonne presse quand même parce que ce n'est pas bon pour la planète. Ce n'est pas bon pour la planète. La réfrigération, c'est quand même 6% de la consommation d'énergie dans le monde. Si on rajoute les 8% de l'air conditionné, ça fait quand même cher payer pour le frigo. Qu'est-ce qu'on ne va pas s'arrêter de bouffer des activières ? Eh bien si, on peut choisir des choses qui ne se périment pas. Non seulement vous aiderez à planer, et en plus, il n'y a pas de date de péremption à mémoriser, et du coup, je me sentirai un petit mieux. Autre fois, on ne déplaçait pas un réfrigérateur à cause d'un gaz qui était le fréon. Oui, c'est l'autre nom, je crois que c'est l'hydrofluoréthane. Oui, tout à fait. Je connais le nom classique. On peut les déplacer, c'est un gaz qui était mauvais pour la couche d'ozone. Et donc, on l'a banni, et donc maintenant, il n'y a plus de problème de couche d'ozone dans le monde, mais il y a toujours les gaz à effet de serre, donc quand on produit de l'énergie. En France, ça va, puisqu'on a le nucléaire. Mais ailleurs, moins. En Allemagne, par exemple. Oui, on rouvre les centrales à charbon. Exactement. Vive l'Allemagne. Merci beaucoup, David Cassez-le-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.